bonjour à tous bon bah il faut que je parle doucement la sensibilité du micro est parti à fond les ballons aujourd'hui allez c'est gfg je vous souhaite la bienvenue pour ce jt le geek enfin l'event show me en espagne vient de terminer et c'était quand même plutôt long alors le challenge pour eux ça aura été de vous vendre un smartphone qui existe déjà en chine c'est à dire le show me me 6 x sous un autre nom avec du google one en fait bon c'est exactement le même si ce n'est qu'ils ont mis du google one dedans alors bon on va pas se mentir ça a duré un peu longtemps alors ils l'ont vendu comme c'était le meilleur smartphone le plus joli le merveilleux machin et tout pas pendant tout le long c'était c'est le même mais c'est pas le même tu vois c'est le même m6 x mais machin alors il est clair que banggood aura de nombre dire best aura déjà un peu nick et un peu le suspense en proposant le a2 et le a2 light quasiment dans les configurations qui sont tombés 1 à part les prix alors du coup ce qui change par rapport aux m6 banon à l'écran alors le a2 j'ai perdu ma page comment s'il fait il veut aller jouer mais là le a2 tac le a2 est tombé up ici je fais des screenshots pendant pendant la vidéo je me suis dit que ça vous ferait plaisir ici donc caméra caméra arrière caméra arrière 20 millions plus de millions alors des grosses caméras sony bien classe 1 la 486 la 376 ça sera vraiment le gros point fort de ce a2 c'est la partie photo ils ont tout mis là dessus de l'usb type c'est pas mal finition en métal machin bon bien l'écran 5,99 pouces en full hd plus ça c'est pas mal aussi la batterie pour ceux qui vont demander 3000 je pousse pas moins de 3100 milliampères j'écris comme un cochon je crois que les 3070 bon après c'est pas exceptionnel mais encore une fois voilà on a disponible en trois couleurs là où ils ont mis le gros paquet c'est sur la partie photo et les avantages de google one bien évidemment ils ont parlé google one c'est bien avoir les photos d'avoir google one et l'intelligence artificielle et tu vas lui demander des trucs qui va te répondre et tout bon voilà après là où ils ont été agressifs forcément c'est sur le prix bon ben la version 4 plus 32 249 euros disponible en en espagne en europe et partout machin la version 6 plus 64 279 euros putain la vache et enfin la grosse version 6 plus 128 à 349 euros là il n'y a pas à chier c'est vraiment là où ils ont mis le paquet quoi il n'y a pas vainqueur toute catégorie alors c'est une position stratégique qui est intéressante certains vont me dire ouais mais alors en fait les concurrents c'est qu'ils veulent concurrence avec le prix combien de personnes ont besoin d'un téléphone qui vaut plus de 300 euros pour avoir un super processeur de la mort en lui n'a qu'un processeur 660 mais c'est quand même déjà vachement bien donc du coup qui a besoin et si au niveau des photos il fait mieux que notre redmi note 5 quand c'était dernièrement on va dire que ça va être une bombe à ça à 250 voire 300 euros en 6 plus 64 c'est pas mal à 279 euros assez un bon petit prix voilà donc du coup bon pas bien grand chose après bon la surprise ou le one more thing comme certains voudront un petit peu l'annoncé c'est évidemment une j'ai désolé j'ai loupé mon mon a trop voilà je vous fais un show me est mis à deux light alors là on est bas du coup sur la tendance on est sur un 5,84 pouces donc il est un peu plus petit que l'autre mais le notch en haut donc ça sera un téléphone sera plus compact au format 19 neuvième donc il explique bien oui on voit bien là que du coup l'écran est plus haut donc le 19 neuvième sera parti en haut bon bah toujours lui full hd plus ça c'est pas mal les caméras arrière bon bah par contre c'est moins la gloire on est 12 plus 5 et en même temps on se dit 12 plus 5 c'est là c'est vraiment les mêmes caméras que nous sommes mis redmi note 5 et on a vu quand on a fait le versus avec le one plus sur mon autre chaîne que c'était pas dégueu que c'était quand même plutôt bien déjà et tout 5 millions à l'avant bombe après ça c'est pas dingo le snapdragon donc là on aura un 625 si j'ai bien noté ici et par contre on aura une grosse batterie de 4000 milliampères et ouais 4000 milliampères ça c'est classe le prix d'attaque 179 euros en 3 plus 32 pas mal dire belle s'ils étaient à 163 c'était pas trop loin ils ont une version 4 plus 64 à 229 euros ça c'est quand même là ils ont quand même fait fort là on va dire que là le téléphone se dira à 200 euros tu as quand même un beau smartphone quoi après le gros intérêt c'est grande roue douane avec les mises à jour machin la rome tout beau tu gagnes pas bien grand chose réseau de vente alors il sera disponible en espagne à partir du 10 août tu dirais c'est loin et ben non regarde pour la france franche chanel à partir du 27 juillet darty fnac carrefour cdiscount ldlc boulanger leclerc matériel point net casino voilà bon à partir du 27 août vous pourrez l'acheter soit dans trois jours pas mal et après pour ceux qui auront des questions pour les versions internationales un peu pas et on ne voit plus il se voit plus le mec voilà il va être disponible partout alors pour moi il sera disponible en thaïlande aussi donc on pourra l'acheter en europe en middle est en africa et même en america alors l'américa pour eux c'est la colombie et mexico ah bon ah bon toi j'ai cru qu'il y avait un truc au milieu moi au dessus non c'est au dessus que vous voulez que le canada voilà pas mal donc du coup si on reprend un peu leur bilan à la fin parce qu'on a fait des jolies screenshot les prix sont quand même plutôt agressif pour les téléphones qui sont pas ouf encore une fois mais le prix ouais est super agressif 300 euros combien de personnes ont besoin d'un truc à 6 700 800 euros et là je pense qu'ils vont avoir des camionnettes il paraît que le a1 il s'est très très bien vendu et je pense qu'on peut déjà parié en disant que le a2 ou a2 light vont très très bien se vendre après le a2 light avec sa batterie 4000 c'est pas mal quand même quasiment 1000 mAh plus mais il est moins spécié au niveau de photo alors sur le a2 ils font venir un photographe des nations géographiques qui prend des photos de dingue ils ont fait des bokeh c'est à dire des toits beaux devant et flou derrière moi je te fais ça avec n'importe quoi des flous devant flou derrière mais voilà donc c'est des phones qui sont plutôt intéressant après bon il n'y a pas énormément de grosses surprises plus que c'est des phones qu'on attendait un petit peu et ben vous allez me dire en commentaire qu'est ce que vous pensez de ce a2 soit de l'a2 bon c'est un mi6x robot jet du golo one bon on est d'accord mais les prix sont plutôt agressifs disponibilité france voilà ça va être pas petit par non c'est votre taf chers commentaires pouces en l'air chère dans sur les sociaux commentaire en laissant un commentaire sur une vidéo pour dire ce que tu penses un petit peu de cette vidéo et de ces nouveaux téléphones et il vient de finir là je suis sur la vidéo comme je le plaude c'est fini hop c'est dans la boîte jt geek on est bien voilà et enfin c'est aimé la vidéo de mettre un pouce en l'air pas aimé la vidéo de mettre un pouce en bas on remerciera nos 110 tipeurs qui sont instigateurs de l'aventure glg vidéo et puis moi je pense que je vais finir là dessus je donne rendez vous maintenant à 16 heures heure france pour un live pour un jet j'ai pas en live on parlera peut-être de pas trop tout ça mais on parlera pas mal de choses allez à ce soir bye et